vous êtes chez tartan pion salut à tous et voici l'ouvre ta boîte du jeu break the code alors c'est parti on regarde ce qu'il ya à l'intérieur de cette petite boîte on ouvre on ouvre alors on a la règle du jeu avec le but du jeu l'aperçu et puis alors ce qui est pratique donc le matériel les éléments de jeu ce qui est pratique c'est qu'on va vous expliquer les règles ici pour deux joueurs donc si vous jouez à deux joueurs vous lisez ceci vous lisez cela vous lisez ça aussi parce qu'il ya toujours marqué deux joueurs et ensuite si vous jouez à trois ou à quatre et bien vous ne lirez que ce qui est en vert français donc je trouve ça assez pratique pour la compréhension des règles du jeu alors on a ici un petit carnet sur lesquels on va pouvoir noter les indices qu'on pense être bons pour casser le code des adversaires avec ici un rappel de tous les chiffres de toutes les tuiles chiffres qui sont là et selon le nombre de joueurs on remplira plus ou moins de lignes voyez là aussi c'est marqué trois joueurs quatre joueurs ce que l'on va noter donc le bloc alors c'est recto verso il est quand même richement fourni on a du coup des codes à casser à gogo les chiffres justement et bien ils vont de 0 à 9 à la fois en noir on voit ici et à la fois en blanc sauf le 5 qui est vert et au dos des tuiles ben voyez c'est un dos neutre comme ça on pourra tirer le code au hasard ici on a quatre paravent alors on va les regarder voilà le dos du paravent ce que les autres joueurs voit et à l'intérieur et bien vous avez un rappel des règles des actions qui est identique à gauche et à droite avec 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 cd e probablement les propositions vous pourrez faire et à l'intérieur de la boîte vous avez maintenant des cartes qui vont vous donner un petit peu gérer des des indices des aides de quoi questionner sur tous les adversaires donc le dos des cartes est comme ceci là aussi il est neutre et il y a 21 cartes sur lesquelles il ya chaque fois un indice différent donc par exemple ici combien de tuiles avec un chiffre impair à tu et il n'y a pas une chose différente écrite de ce côté là c'est juste la même chose mais comme ça quand c'est posé au centre de la table il n'y a pas d'effet chauve-souris on n'a pas store le coup on voit tout bien comme il faut donc est ce qu'on a où sont les tuiles dont les chiffres se suivent on a combien de tuiles avec un chiffre pair à tu sachant que 0 on le rappelle est considéré comme un chiffre pair un autre exemple quelle est la somme des chiffres de tes trois tuiles de droite et bien il va falloir bien additionner on va aussi bien lire les règles et surtout y jouer et puis moi je vous dis à très bientôt chez tartan pion pour les explications de règles et d'ici là n'oubliez pas amusez vous bien merci 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 Sous-titrage FR ?